bon ok jusqu'à présent vous aviez mal au bras maintenant c'est terminé bon en général quand on a mal au bras le premier réflexe qu'on a c'est de baisser les pressions parce que ça rend la fourche plus souple et souvent on a cette première sensation de se dire ah ça a l'air un peu mieux mais non c'est pas mieux c'est même peut-être pire et là je vais vous expliquer pourquoi et j'aime bien ce petit exemple parce que c'est un peu paradoxal et il ya souvent des paradoxes c'est pas très trivial les réglages des suspensions il ya des choses qui influent sur d'autres et vous allez voir que cet exemple là est assez parlant surtout qu'en vélo la fourche une suspension à air et ça va poser les problèmes qu'on va voir bon alors un petit rappel sur comment fonctionne une suspension à air ces deux chambres qui sont gonflés l'une qui pousse contre l'autre la chambre positive qui pousse contre la chambre négative et lorsqu'on fait la résultante des deux forces en fonction du débattement en fonction de l'écrasement de la fourche on obtient la courbe caractéristique dont on a l'habitude qui est une forme de s une courbe dont on a un petit peu moins l'habitude parce que on la trace un peu plus rarement c'est la courbe de raider qui en fait c'est le taux de variation de la force en fonction du débattement et au début on voit que ben la courbe est plutôt haute c'est ce qu'on appelle le manque de sensibilité d'une suspension à air puisque il ya une petite résistance au départ puis ça descend en bas et là on a une partie très linéaire puis ça remonte à la fin et là c'est ce qu'on appelle la progressivité d'une suspension à air qu'on peut moduler avec des spacer ou pas et la raideur du départ on peut la moduler aussi avec une chambre négative qui serait encore plus grande pour essayer de lisser ça au maximum possible maintenant si on étudie ce qui se passe quand on dégonfle la suspension on va avoir une courbe de force qui va être tout le temps en dessous de l'ancienne courbe et on va même avoir une courbe de raideur qui est tout le temps en dessous de l'ancienne courbe du fait que cette raideur soit en dessous on a vraiment une suspension qui est plus souple et donc qui est censé être plus confortable et qui va moins taper dans les bras mais si on pousse la réflexion un poil plus loin on va se rendre compte que c'est pas vraiment ce qui se passe quand on roule on va arriver super vite dans une compression la compression va nous comprimer la fourche avec une force disons de 1000 newton et en fait ça ça va pas changer que la fourche soit gonflé ou pas gonflé on va prendre finalement les 1000 newton dans la fourche sauf que ces 1000 newton pour une fourche gonflée ça va représenter peut-être 120 mm de débattement pour une fourche dégonflée ça va représenter 140 mm de débattement donc on va pas être au même endroit dans le débattement mais on va répondre aux mêmes 1000 newton sauf que si on regarde la courbe de raideur et ben on va se rendre compte que la courbe de raideur elle est au dessus de la courbe de raideur de la suspension qui était plus gonflé donc quelque part ça veut dire que la fourche moins gonflé est plus raide pour cette compression là et c'est là le tout le paradoxe et tout le problème en fait c'est que effectivement les courbes de raideur sont l'une en dessous de l'autre mais puisqu'on travaille pas sur les mêmes débattements et bah du coup on peut très bien avoir une fourche dégonflée qui soit qui a un feeling plus raide qu'une fourche moins gonflé d'autant que ce dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent c'est que si tu dégonfles en plus tu vas changer la balance de ton vélo et tu vas potentiellement plus chargé l'avant et donc en fait l'effet il est d'autant plus violent c'est à dire que au lieu d'avoir ces 1000 newton dans la compression tu vas peut-être avoir 1200 ou ou plus parce que tu as changé la balance de ton vélo était encore plus sur l'avant donc la solution n'est pas là peut-être au contraire regonflé d'ailleurs parce que peut-être que vous êtes déjà trop bas peut-être augmenter les spacer sous le guidon pour pouvoir changer un petit peu la répartition des charges et être un peu moins sur l'avant mais voilà tout ça c'est des petits réglages des peaufinages parce que ce que tu vas gagner quelque part tu vas peut-être réussir à moins bien tourner dans les dans les épingles dans les virages serrés etc etc il faut trouver des ajustements et il ya un truc qui est cool c'est que cette petite application que j'ai faite vous pouvez aller jouer avec sur mon site je vous mets le lien dans la description et vous allez voir c'est sympa c'est assez ludique et ça vous permet un petit peu de de vous reposer la question et d'essayer de comprendre les choses par vous même et voilà ce que je voulais dire j'espère que ça vous intéresse c'est que ça vous a plu parce que parce que j'ai je le fais avec le coeur voilà pourquoi